36 ans après sa création, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, amorce une profonde mutation et se dote d'une nouvelle charte. Sur le 11 chef d'État des pays membres de la CAC, 6 est État libre-ville, c'est 18 décembre 2019, pour acter les réformes lancées en mai 2015 en Yamena, la capitale cadienne, et prendre un nouveau départ. Pour cette importante session extraordinaire, la 9e du genre, qui a consacré ses travaux à la réforme institutionnelle de l'organisation, le président de la République, Rizé Bignot, et ses pairs ont modifié les traités instituts à la CAC pour la rendre plus moderne et l'adapter au contexte actuel. Selon les termes du communiqué final, les 11 pays membres ont 6 mois pour ratifier ce nouveau traité. Entre autres réformes importantes à retenir, le secrétariat général de la CAC devient désormais une commission avec beaucoup plus de pouvoir. Les finances étant l'un de goulots d'étranglement de la CAC, les chefs d'État et de gouvernement ont pris l'engagement pour assurer l'autonomisation financière de l'institution. Ainsi, les pays membres sont encouragés à collecter et à reverser à la commission la taxe communautaire d'intégration. Outre le protocole du traité instituant la commission de la CAC, les conseils de paix et de sécurité de l'Afrique centrale COPACS, le règlement financier, le cadre organique et le statut du personnel révisé de la communauté ont été également adoptés. En ouverture des travaux, le secrétaire général de l'organisation, le Tchadien Ahmad Al-Lami, a noté que c'est une réforme en profondeur à même de rendre la CAC plus moderne et plus dynamique afin de faire face à tous les défis qui ont été proposés aux dirigeants de la région Afrique centrale. La CAC est face à des défis multiples et multiformes qui nécessitent un engagement total, a-t-il rappelé. L'ONU, par la voix du représentant du secrétaire général de l'Organisation pour l'Afrique centrale, François Lossini-Fal, soutient ces réformes institutionnelles. Le président de la commission de l'Union africaine évoque, lui, une évolution qui répond parfaitement aux objectifs de l'Union africaine qui attend de toute la communauté économique régionale, laquelle impulse dans leur espace respectif les aspirations et idéaux contenus dans l'agenda 2063, notamment l'intégration économique. Moussa Fakim Ahmad parle des réformes nécessaires au regard des enjeux et défis dont la région fait face pour conduire la communauté à l'intégration tant souhaitée. Le chef de l'État gabonais, le président en exercice de la CAC, Ali Bongo Ndimba, en ouvrant le travaux de la 9e session extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a déclaré que ce sommet doit s'adapter aux défis de l'heure et renforcer son rôle en tant que pilier de l'Union africaine. La CAC regroupe 11 États membres et représente un marché de 187 millions de consommateurs. Je vous fais par le faible niveau d'intégration et l'amplaire des défis à surmonter par l'Afrique centrale, reconnaissant la classe stratégique qu'occupe la région d'Afrique centrale au vu de sa position géographique au sein du continent en tenant une région charnière et limitrophe à toutes les autres régions, conscient du rôle locomotif qui devrait jouer la CAC en tant que communauté économique régionale, sert, pilier dans le processus continental, d'intégration économique, déterminée à préserver et à consolider, un climat de paix, des sécurités et stabilités au sein de l'Afrique centrale, réaffirmant notre ferme volonté de faire de la CAC une communauté économique régionale forte, avec une architecture institutionnelle en harmonie avec l'Union africaine à vue de la rendre plus efficace. Nous engageons à 1. Tout mettre en œuvre pour accélérer les processus de ratification de traité réalisés, signer ce jour afin de faciliter son interprégué dans les six mois prochains. Tenir en sommet ordinaire la conférence des chefs d'État et du gouvernement au cours du premier semestre d'année 2020 pour, à l'autre, mettre en place la commission. Trois, mobiliser à travers les mécanismes de la contribution communautaire, l'intégration des ressources nécessaires pour financer la réforme institutionnelle et atteindre les objectifs de la communauté. Quatre, poursuivre le processus de mise en œuvre de la réforme à travers la finalisation des tests additionnels et la mise en place des organes et institutions de la communauté. Exertons tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux à renforcer leur soutien à la communauté. Exprimons notre gratitude et notre haute appréciation à son excellence. Alibomo Nipa, président de la République gabonaise, chef d'État, président de l'exercice de la CAC, pour les efforts louables consentis dans la conduite du processus de la réforme nationnelle à son terme et pour toutes les facilités et les marques d'attention à la loi de toutes les délégations. Fait à Libreville le 18 décembre 2019. La délation va être signée par les chefs d'État et leurs représentants. Merci. Merci. Merci.